Bonjour et bienvenue ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, alors ça y est, ça y est, oui, ça y est, le jeu a commencé, c'est le jour J, c'est l'armestie, c'est la guerre, c'est voilà, tout ce que vous voulez, et puis moi je ne peux toujours pas jouer à l'heure où je fais cette vidéo, parce que j'ai commandé, vous le savez, si vous avez suivi ma dernière vidéo, j'ai commandé une copie physique, et bien je dois attendre monsieur le facteur tout simplement, parce qu'avec la copie physique on n'a pas le code à l'avance, il n'y a que les copies digitales, alors j'ai vu aussi les joueurs de PS4 en digital, malheureusement qui ont dû attendre le compte à rebours mis en place par Sony, ça c'est encore plus, je pense qu'ils ont dû se faire la tronche quand même quand ils ont eu ça, et surtout dès que le compte à rebours a été terminé, ce qui est vrai pour certains d'entre eux, et bien apparemment ils ont eu des petits problèmes de serveurs, donc il y a apparemment des petits problèmes de serveurs sur PS4, je crois que certains joueurs PC se sont fait déconnecter aussi, mais un peu moins, enfin bref, bref, donc voilà, alors je vais évidemment dès que je reçois le jeu, ou peut-être que je vais faire autrement, je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans cette vidéo, en parlant d'une autre news, donc je, évidemment je jouerai, et je ferai du stream, je vais streamer ça pendant des heures et des heures, et puis on va s'éclater, on va bien s'amuser avec Fallout 76, allez, ce n'est que le début évidemment, allez, quelques petites news, juste pour bien commencer le jeu, j'ai trouvé sur Reddit un guide très sympa, un guide qui vient d'un amateur en fait, qui a mis vraiment tous les trucs basiques dedans, bon c'est en anglais, mais la traduction par Google Translate, ça donne quelque chose de franchement sympa, et puis les guides en français, je n'en ai pas trouvé vraiment de très bien en fait, c'est juste vraiment du tout pourri, tout moisi, divisé en plein d'articles pour faire plus de vues, donc là, c'est vraiment un mec qui a tout écrit, c'est assez génial, il parle de vraiment tous les trucs basiques que vous devez connaître, allez-y, si vous ne connaissez pas le jeu, et si vous n'avez pas vraiment vu de gros trucs, si vous n'avez pas joué beaucoup à la bêta, si vous avez, il y a même pour ceux qui ont déjà joué, il y a des petits trucs qu'on apprend comme ça, qui sont toujours très sympas, continuons dans le guide, quelqu'un qui a mis des scans en fait, du guide officiel de Fallout 76, et alors le mec très sympa, il a scanné des images, bah écoutez, des images très utiles, puisque c'est tous les perks, tous les perks, vous voyez ici, tous les skills avec tous les effets et tous les niveaux, voilà, niveau 1, 2, 3, pour Shook, donc là, c'est pour la chance, l'agilité, et puis ils a tous mis à l'intelligence, voilà, charisme, perception, voilà, ils sont tous là, c'est une lecture très sympa, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il y a et ce qui vous intéresse, et vous, au moins, vous pourrez comme ça vous construire un petit spec un petit peu sympa, et puis après vous reviendrez sur les créateurs en ligne de spec et de cartes pour faire un build, comme on dit en Slovaquie, un build aux petits oignons, la même personne qui a continué, et qui a mis toutes les, dans le même guide en fait, il y a toutes les armes, toutes les armes à distance, ah bon, alors moi ça m'intéresse un peu moi, parce que je pense que je vais continuer, je vais en refaire un perso, mais je vais continuer mon build corps à corps, je vais jouer gros bourrin, mais voilà, donc si vous voulez, toutes les armes à distance sont là, elles sont là donc, il y a la liste ici, à la première page, et après il y a pour chacune des petits détails en fait, voilà, avec des photos, tout ce qu'il y a à savoir, ce guide est quand même vachement bien fait, je me demande si je ne vais pas me l'acheter, tiens, ça a l'air très sympa, je vais peut-être le commander, il a l'air pas très cher en plus je crois, 20 brosjouf sur Amazon, donc voilà, il y a le Fatman, excellent le Fatman, super, bon voilà, il a fait un scan avec toutes les armes à distance, donc c'est excellent, c'est excellent, il y a deux, c'est deux images en fait, parce qu'il n'y a pas assez d'impost pour le mettre, et voilà, il y a même la tête de l'assaut de tronc, c'est excellent, la single action, ah c'est pas mal, ah il y a le, oui c'est vrai qu'il y a le fusil, celui-là il me plaisait bien quand même, dans Fallout 4 j'adorais, je me baladais, je me baladais que avec celui-là, c'était excellent, alors voilà la petite news, la petite news que j'ai vu tout à l'heure et qui m'a fait énormément râler, et qui va peut-être me faire changer d'avis là maintenant, tout de suite, au moment où j'enregistre cette vidéo, je m'explique. Quelqu'un sur Reddit a montré qu'en fait, il dit, voilà, attention les gars, tous les bonus que vous avez dans l'édition tricentenaire, en fait, ils sont disponibles dans la boutique pour quelques atomes. Alors, j'ai vu ça et ça m'a fait vraiment râler, ça m'a fait vraiment râler parce que, déjà, du coup, quel est l'avantage finalement d'avoir précommandé il y a très longtemps, ou même acheté une édition tricentenaire, il n'y a rien d'exclusif, en fait, tout le monde peut s'acheter ça, finalement. Le prix en plus, la différence de prix, à mon avis, donc, l'édition normale, elle est à 60, l'édition tricentenaire, elle est à 85, un truc comme ça, donc ça fait à peu près 25 beaux ouvres de différence. À mon avis, si tu t'achètes des atomes pour 25, les 25, là, c'est, je crois, 5, 6 000, je ne sais plus, j'ai vu ça dans les prix que j'avais donnés, d'ailleurs, dans les dernières vidéos, étaient les bons. Bon, c'était vraiment les bons, le leak était bon, était bien. Donc, voilà, ça fait à peu près ça. À mon avis, ça correspond à peu près à tout ce qu'on peut s'acheter dans la boutique pour l'édition tricentenaire. Donc, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. On sent qu'on n'a pas d'exclusivité, ce n'est pas comme l'édition Power Armor, où le casque, vous ne pouvez pas l'acheter, finalement, tout seul. Je veux dire, à moins des gens qui sont très déçus et qui le vendent sur eBay ou des cadres comme ça, mais voilà, vous ne pouvez pas l'acheter, en plus, tout seul. Eux, ils ont vraiment l'impression d'avoir un truc en plus exclusif, en fait, à l'option, alors que là, l'édition tricentenaire, non, c'est, non, c'est, non, tu ne veux pas, tu n'as rien vraiment de spécial, quoi. Donc, voilà, donc, quand j'ai vu que les serveurs du jeu étaient déjà en place, alors, merci BTZ1, je n'en ai pas parlé encore de cette vidéo, mais, ah là là, qu'est-ce que ça peut me gonfler, ça. Ils annoncent, ils font un poste pour annoncer les heures d'ouverture des serveurs et les serveurs sont ouverts à 24 heures avant, enfin, 12 heures avant, je crois. Alors, au début, je croyais que c'était, j'ai eu plusieurs théories. Je lui ai dit, tiens, c'est fait exprès pour essayer de fluidifier un peu, mais c'est très con parce qu'il y a des gens qui sont paumés, voilà. Les streamers comme moi qui avaient bien bloqué une date, une heure, pour essayer d'avoir le truc le plus possible, bah, ils se sont fait, ils l'ont eu dans le, voilà. On va rester poli. Et après, je me suis dit, non, c'est peut-être une erreur, en fait. Et en fait, non, je crois que j'ai une théorie, c'est tout simplement, je crois que c'est l'Australie, en fait. Il me semble, hein, il me semble que ma théorie tient le coup. C'est parce que l'Australie, normalement, c'était la seule du continent asiatique, souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, j'en avais parlé, où c'était pas 1000, ça serait ouvert le 15. C'était ouvert le 14, mais à minuit chez eux. Et à minuit chez eux, eh bien, ça fait à peu près l'heure où ça a été ouvert. Et c'est vrai que j'ai eu des témoignages où des gens sur PC, en fait, le launcher sur PC leur mettait que les serveurs, donc les serveurs locaux étaient fermés. Et par contre, quand ils lançaient le jeu, ils arrivaient à se connecter. Donc, à mon avis, le problème vient de leur algorithme de recherche de serveurs. C'est-à-dire que quand vous vous connectez, vous lancez le jeu, il va vous charger le meilleur serveur. Mais ça peut être de par le monde, parce que vous pouvez jouer avec vos potes. Moi, j'ai joué avec des joueurs français, j'habite aux US, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et donc, on était sur un serveur, soit US, soit français. Je pense qu'il nous a dispatchés entre les deux. On ne sait pas trop. On ne sait vraiment pas où est-ce qu'on se connecte. Et à mon avis, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que le truc a recherché les meilleurs serveurs. Il a vu que les serveurs australiens ou à l'Est étaient ouverts. Je me suis dit, je vais vous connecter là-dessus. Et c'est vrai que ça semblerait corroborer les témoignages de personnes qui ont eu des lags, qui ont eu des déconnects, parce que ce n'était pas très stable. Et bien, si la connexion est aussi loin, effectivement, ça pourrait être ça. Ce qui est d'une part rassurant, parce que du coup, si tout le monde était sur les serveurs australiens, ça veut dire que quand même les serveurs, c'est de la qualité, ils tiennent le coup. Merci Amazon, en passant. J'ai une bonne remarque. Quelqu'un qui m'a fait un commentaire comme quoi acheter, parce que j'avais dit que j'avais acheté mon jeu sur Amazon, c'était le mal. Et du coup, j'espère qu'ils ne jouent pas au jeu, parce que tous les serveurs, c'est les serveurs Amazon. Donc, si tu es contre Amazon, tu ne joues pas à Valorat76, point barre. Donc voilà, petite parenthèse. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui s'est passé. Et c'est ma théorie. Donc, maintenant, à l'heure actuelle, les joueurs, les serveurs doivent être tous ouverts, quasiment, je pense, de par le monde. Sauf, peut-être pas en Asie, peut-être pas au Japon encore. Mais ça ne saurait tarder. Donc voilà. Du coup, je suis parti un petit peu dans tous les sens. Je m'excuse. Je reviens sur l'édition tricentenaire. L'édition tricentenaire, pour moi, là, maintenant, tout de suite, j'ai l'impression que je me suis fait un petit peu arnaquer, quand même. que j'ai vraiment acheté, mais je n'ai rien de spécial avec. Donc voilà, tout le monde pourra avoir les bonus, en fait, qui sont en édition tricentenaire. Donc, bon, bref, j'aurais mieux fait d'acheter l'édition de base, en digital, en plus. Donc, du coup, je pourrais déjà jouer, alors que ce n'est même pas le cas. Et après, avec mes atomes, m'acheter les trucs, en fait, les atomes que je gagne dans le jeu, même pour rien. Je n'aurais même pas besoin de dépenser du pognon pour m'acheter les mêmes items, en fait, du coup. Donc voilà, j'ai l'impression de m'être fait avoir. J'ai l'impression que c'était un petit peu l'arnaque, quand même, et je suis très déçu. Et c'est vrai que, plutôt, aujourd'hui, quand j'ai appris que les serveurs étaient ouverts, j'ai eu une grosse envie d'annuler, en fait, de renvoyer le jeu, d'annuler ma commande, et de renvoyer le jeu chez Amazon, et de me prendre un truc digital, en fait. Comme ça, je pourrais commencer à jouer, et je pourrais me faire plaisir pour jouer, voilà. J'ai eu une grosse envie de faire ça, et je vous avoue que là, maintenant, quand j'ai vu le post, en voyant que tous les items de la tricentenaire étaient disponibles, j'ai vraiment une envie dix mille fois plus grosse de le faire, pour dire non, non, l'édition de la tricentenaire, vous allez vous faire voir, je refuse de... Je refuse de m'archeter là-dedans, voilà, donc je trouve ça vraiment très dommage. Vraiment, vraiment très dommage. Allez, ça conclut cette petite vidéo, évidemment. Aujourd'hui, vu que les serveurs sont verts, tout va jouer, il n'y a pas beaucoup de news pour le moment. Évidemment, ça viendra, ça viendra avec les futurs updates, les futurs trucs. Je vais passer, maintenant, à la lecture des commentaires que vous m'avez fait dans ma dernière vidéo. Allez, on commence avec un très gros commentaire de M. Lantaro. Salut, là aussi, je tiens à te remercier, toi, pour tout le boulot que tu as effectué en recherche, même si je te soupçonne d'aimer ça, mettre de la lecture et de la flagellation, de rien. J'avoue ne pas avoir toujours été d'accord avec toi, c'est normal, ça arrive. Notamment quand tu nous expliquais que Bethesda allait nous faire de la microtransaction à outrance, ou quand tu nous as carrément demandé si la laissance de folate était morte. Mais bon, tu es pardonné, j'ai globalement beaucoup aimé te suivre sur tes vidéos, et même si tu défends, honnête, qu'un consommateur n'est pas un fan, au vu de tout ce que tu as fait, tu es à mesure un si gros fan que je te pièce de moi-même, longue vie et prospérité, comme on dit chez les Vulcains, et encore merci à toi. Donc beaucoup de choses dans ce commentaire. Alors, j'ai expliqué, il y a plusieurs trucs qui... Oui, j'ai expliqué que Bethesda allait nous faire de la microtransaction à outrance. C'est vrai que j'ai eu peur à un moment, quand on a appris qu'il allait y avoir des microtransactions pour financer les jeux, parce que ça coûte cher, donc ils avaient prévu quand même, à mon avis, d'en faire pas mal. Et vu le succès de Fallout Shelter, je me suis dit, ouais, allez. Mais j'ai quand même précisé que Fallout Shelter était un des seuls jeux qui ne poussait pas à la consommation de microtransactions, ça je l'ai dit, et c'est vrai. Donc, c'est vrai que c'était à contrebalancer. Est-ce que j'ai demandé si la licence de Fallout était morte ? Non, je ne pense pas avoir fait ça. Je pensais... Je n'ai jamais dit qu'elle était morte. En fait, je craignais qu'elle prenne un tournant. Un tournant qui ne plairait pas forcément à beaucoup de gens. Par exemple, si Fallout Shelter est un gros succès, si Fallout 76 est un énorme succès, à mon avis, la licence Fallout, ils vont plus la tourner sur du multiplayer, ils vont continuer comme ça. Si Fallout 76 est un gros succès, eh bien, il y aura une grosse équipe de développement de Fallout qui sera toujours dédiée à dessus et qui apportera des mises à jour des DLC. Voilà, donc ça continuera là-dessus. Donc, à mon avis, ça sera plus une transition qui fait que beaucoup de gens ne s'y retrouveront pas. Mais je ne pense pas avoir dit que la licence de Fallout était morte. Je ne défends de même qu'un consommateur. Non, je suis un fan. J'ai toujours dit que j'étais un fan de la Fallout depuis la première heure. J'ai joué à Fallout 1, Fallout 2 quand ils sont sortis, vu que je suis vieux. Mais c'est vrai que je suis aussi un consommateur. Et en tant que consommateur, je ne suis pas un fan qui ferme les yeux sur tout. Je suis un fan, mais je ne suis pas un fanboy, comme on dit. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que c'est bien, juste parce que c'est Bethesda et parce que c'est Fallout. Non, je me garde le droit de dire quand il y a un truc que je n'aime pas, même si je suis un gros fan de la série, évidemment. Vu les heures que j'ai passées sur tout leur jeu. On continue avec M. Lord, ou un Horde, je ne sais pas. La CDA, la Confrérie de l'Acier, donc, je vais tirer à vue. Pareil pour l'enclave, donc, bon. Oui, je ne sais pas. J'espère que ce ne sera pas du PVP sauvage, quand même, qu'ils vont faire avec les factions. J'espère que ce sera en arène, ou qu'il y a des trucs dédiés, parce que ils ont dit, quand même, que ce serait contre-productif, parce qu'ils ont toujours dit, dès le début du jeu, que le PVP ne serait pas comme ça. Il y aurait plein de mécanismes anti-griffing, anti-truc. Donc, ce serait du PVP contrôlé. C'est-à-dire que dans le jeu, si tu n'as pas envie de PVP, eh bien, tu n'es pas obligé. On voit ça avec la technique, la première touche, les trucs, des meurtriers, des tags de meurtriers, des bons, voilà. Tout est fait vraiment pour protéger le voir. Donc, à mon avis, ce ne sera jamais comme ça, du free-for-all PVP sauvage entre factions, à terminer avec un pugilat monstrueux partout. Non, non, ce ne sera jamais ça. Donc, je pense qu'il y aura des arènes, donc, il ne sera pas question de tirer à vue sur tout ce qui bouge. Allez, on termine avec David Goulinav. Bon, ben, vivement CBBE sur Fallout 76. Il parle évidemment du Caliente Body Enhancement, ce qui n'arrivera jamais sur Fallout 76. Même sur les serveurs privés, je pense. Je l'ai déjà dit, je le rappelle. Serveurs privés, ne veut pas dire juste privatifs. Ce n'est pas un serveur que tu as chez toi. Ce sera des serveurs qui seront loués par Bethesda. Pete Hines l'a dit. Plein de monde chez Bethesda l'ont dit. Ce sera juste des serveurs loués. Et donc, en question d'installer nos modes, ils ne permettront pas d'installer tous les modes qu'on veut. Il y aura évidemment beaucoup de limites. Ils devront être approuvés, je pense, parce que vu que les serveurs seront sur leur serveur, ils n'ont pas envie que tu fasses tout péter, à installer plein de modes et à tout surcharger. Donc, il y aura certainement des sauts d'approbation qu'il faudra passer par une espèce de creation club ou un truc comme ça. Donc voilà, malheureusement, je crois que la luxure sera très limitée sur Fallout 76. Allez, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. à bientôt, à très bientôt, très vite sur le stream. La première fois qu'on va se reparler, je serai en train de streamer Fallout 76. Ça va être fantastique, on va s'éclater. Amusez-vous bien et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.